Hello à tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous faire tout simplement un haul tunisien parce que je suis partie en vacances bon ça fait un petit moment maintenant, je devais la tourner depuis un petit moment mais je n'ai pas trouvé le temps je n'ai pas trouvé le temps parce que je suis en train d'organiser mon mariage et j'ai 4 mois pour organiser mon mariage donc je pense que vous vous doutez que c'est un peu la course, c'est un peu la folie je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur comment organiser un mariage en 4 mois c'est tout à fait possible, c'est possible en fait hors saison on va dire mais bon bref ça sera un autre sujet en attendant voilà je vais vous faire un haul, un haul tunisien tout ce que j'ai ramené, je n'ai pas ramené grand chose malheureusement j'aurais voulu ramener beaucoup plus de choses mais je suis tombée malade là-bas donc du coup pendant une semaine j'étais quasi quasi cloîtrée au lit en fait pour tout vous dire j'ai quasi rien fait donc du coup je n'ai pas ramené autant de choses que je voulais mais bon j'ai ramené des petites choses donc ça peut vous donner des idées voilà vous donner des idées je suis partie fin août ouais fin août et je suis rentrée mi-septembre après le 15 septembre donc je suis restée au moins je suis restée un petit moment, plus de deux semaines quand même et voilà bon mon voyage s'est pas passé aussi bien que j'aurais voulu mais bon c'est la vie donc déjà pour commencer je vais commencer par les jets là-bas j'en ai pas acheté énormément j'en ai pas acheté énormément j'en ai pris que trois dont celle-ci je sais pas si on va bien la voir mais en fait elle est dorée il y a des petites mains de Fatma moi je suis pas très fan des mains de Fatma mais bon elle était sympa et puis j'aimais bien la matière en fait c'est une matière vraiment très épaisse et elle est pas transparente c'est ça que j'ai aimé et puis dorée, le détail doré moi c'est rare que je mette du doré je mets jamais de bijoux doré je mets rarement des choses dorées parce que ça va pas forcément mon teint moi ce qui me vale c'est plus l'argenté donc c'est assez rare que je mette des choses dorées mais là justement je me disais j'ai pris un peu de couleur quand même cet été donc du coup je me disais que ça pouvait être sympa donc là désolée elle a un peu froissé parce que je l'ai lavé et tout ça enfin je l'ai pas remise depuis que je suis revenue mais quand je suis revenue j'ai fait des lessives quoi et du coup elle est très longue et elle se termine comme ça en fait avec des petits filets comme ça moi j'aime beaucoup je pense qu'il faut que je la repasse quand même pour l'année prochaine bon c'est le genre de truc que je vais remettre que l'année prochaine je me vois pas remettre ça voilà là là parce que bon bah ça y est c'est l'automne en plus voilà je savais en fait en achetant des vêtements d'été là-bas je savais très bien que j'allais les remettre que l'année prochaine là-bas je les ai mis bien évidemment mais je savais qu'en revenant ici on allait être en plein automne donc voilà mais en tout cas très joli très sympa et puis du coup la matière j'ai bien aimé je ne peux pas vous dire les prix je ne sais pas c'est en dinar c'est pas moi qui ai négocié c'est tout simplement ma belle-mère parce que mon futur mari est d'origine tunisienne et du coup bah il m'a fait visiter son pays c'était la première fois que j'y allais et et du coup c'est ma belle-mère qui a négocié les prix donc elle ne les a pas eu très cher j'imagine que paye les tunisiens en règle générale autre gel à bas celle-ci qui est un petit peu plus un petit peu plus traditionnelle je pense comparée à l'autre qui est un peu plus moderne on va dire celle-ci est beaucoup plus traditionnelle c'est la marque les trois cerises j'en ai vu beaucoup en Tunisie cette marque-là les trois cerises et ça doit être je ne sais pas ce que tu sais ça doit être une marque de chez vous sûrement les tunisiens voilà très jolie j'aimais bien en vert voilà je ne voulais pas prendre je voulais prendre vraiment des couleurs très très flashy enfin flashy très très coloré quoi et et du coup voilà j'ai bien aimé les les détails les pompons ma belle-mère me disait que en les lavant ça allait rétrécir qu'elle avait un peu peur pour la qualité et en fait non je l'ai lavé et ça s'est très bien passé voilà des petits pompons et vous avez des petits pompons aussi en bas et moi je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup cette gel à bas puis vous êtes tellement à l'aise dedans et et moi j'ai pris que du long que du long que du long que du long je n'aime pas montrer mes jambes je n'aime pas le cours je n'aime pas mes jambes donc moi je prends toujours toujours du long et voilà du coup j'ai pris exactement la même en violet voilà je n'ai pas été chercher très très loin j'ai pris exactement la même que la verte avec les pompons et puis toujours ces détails très jolis la qu'il y a qu'il y a là et puis le pompon des pompons en bas et toujours toujours leur longueur longue voilà c'est tout ce que j'ai acheté sinon ma belle-mère m'a donné beaucoup de vêtements donc du coup j'étais j'étais vraiment parée pour pour ne pas avoir chaud parce que parce que dès que enfin vous ne pouvez pas mettre de jean c'est pas possible ce genre de vêtements c'est juste génial quand vous allez dans un genre de pays c'est génial autre petite chose que j'ai pris c'est bien évidemment des babouches c'est obligé les babouches c'est obligé quoi si vous êtes obligé de prendre des babouches il y en avait plein il y en avait plein il y en avait plein moi j'ai craqué pour celle-ci je sais pas si on va voir mais en fait je l'ai trouvé un peu originale elles sont rouge bordeaux je dirais bordeaux même ouais non rouge rouge et ouais la caméra ça ressort rouge quand même mais je sais pas ici c'est ouais non c'est rouge allez rouge et doré et et voilà j'ai bien aimé j'ai bien aimé les détails ici mais du coup ils sont en train de se barrer donc je suis un peu deg je les ai pas portés pour tout vous dire je les ai même pas portés là-bas et je les porterai que l'année prochaine je trouve qu'avec un petit jean blanc ou même un petit jean brut je trouve que ça le fait en fait ce genre de choses moi j'aime bien j'aime bien être pas décalée parce que au niveau de la mode je suis assez classique mais voilà ça fait une petite touche d'originalité c'est dommage juste que ça parte là et du coup j'ai pris une taille 40 je me trompe pas normalement je fais du 38 mais bon ça a l'air de taille petite là-bas et voilà j'ai trouvé très original très très simple au niveau de la beauté j'ai pas pris grand chose j'aurais voulu prendre de l'eau de rouge j'aurais pu prendre du savon noir j'aurais voulu prendre plein de choses mais j'ai pas pu voilà je vous dis franchement j'ai été tellement malade que ça a été très compliqué la seule chose que j'ai pris au niveau de la beauté on va dire c'est ça alors ça si vous devez ramener quand même quelque chose des pays comme ça du Maroc Algérie Tunisie c'est vraiment des gants comme ça je sais plus comment ça s'appelle là c'est marqué Kessel mais je je sais pas c'est marqué que c'est à Paris mais bon je pense pas que c'est toi ça va être à Paris et voilà c'est des gants comme ça et du coup ça va venir gommer votre peau alors attention aux peaux un peu un peu sensible un peu fragile c'est quand même abrasif donc moi je l'utilise que sur les jambes j'ai la peau très sensible donc que sur les jambes sur les petites fesses là au niveau des zones un peu rugueuses on va dire même les coudes et tout vous pouvez l'utiliser mais ça c'est vraiment indispensable et tout ce qui est vendu avec petit sachet là comme ça voilà ça c'est un indispensable aussi à prendre pour en prendre plusieurs parce que ça coûte pas très très cher et du coup dans la même boutique que j'ai acheté ça on a pris ça alors ça c'est une c'est une tuerie en fait qu'est-ce que c'est c'est du concentré en fait de jasmin et j'adore moi le jasmin je suis une très très grande fan de jasmin déjà je trouve la fleur magnifique elle est très très belle mais alors l'odeur moi je craque je craque j'adore j'adore le jasmin je kiffe et en fait le vendeur vendait tout simplement des petites fioles comme ça et en roll-on en fait et vous mettez ça sur vous et vous sentez mais bon toute la journée j'en ai pris pour ma famille je vous montre pas les cadeaux que j'ai pris pour ma famille parce que malheureusement j'en ai déjà offert parce que ça fait un petit moment que je suis rentrée mais c'est une tuerie vous mettez ça sur vous et après une douche en fait vous vous batigeonnez ça et vous êtes tranquille en fait et donc celui-ci c'est au jasmin mais mélangé avec un autre parfum ma soeur elle a pris le jasmin pur et ça ça je vais demander à la belle-mère de m'en ramener parce que c'est une tuerie en fait il nous a dit il nous a dit que c'était la base du bois d'argent de Dior et c'est ça en fait c'est exactement ça il dit la base mais j'ai l'impression que c'est le bois d'argent oh ça sent tellement bon et ça c'est pour homme en fait de base et mais voilà mon mari enfin mon fiancé il fait que de le mettre et et je craque à chaque fois que je le sens avec ça c'est c'est et du coup je le pique je le pique parce que ça sent trop bon alors je pourrais c'est au souk de Tunis que je les ai acheté je je sais pas apparemment c'est un vendeur que ma belle-mère a l'habitude d'aller donc il fait des très bonnes choses et du coup ça c'est j'adore vraiment ça sent super bon et du coup il nous a offert ça en fait c'était un long carré enfin un long oui un long truc comme ça et en fait c'est pour ça sent super bon et c'est pour mettre dans le linge et du coup je les ai coupés en plusieurs en trois je crois je les ai coupés et je les ai disposés un petit peu partout dans mon dressing et oh qu'est-ce que ça sent ça aussi prenez des trucs comme ça à mettre dans vos placards c'est c'est vraiment très 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 bien voilà au niveau de de la beauté j'ai pas pris grand chose comme vous pouvez voir ah j'ai pris ça aussi je vous conseille de prendre toujours des petits bijoux en argent là-bas ça coûte pas très cher et ils sont toujours très très jolis et en fait pour la petite histoire j'avais craqué dessus j'avais craqué dessus je le voulais ma belle-mère est allée un petit peu le négocier et il était un peu de mauvaise foi il a bien vu que bon bah la petite européenne qui se balade donc il s'est dit tiens je vais augmenter le prix et du coup il a pas voulu baisser il a pas voulu baisser donc j'ai dit laisse tomber c'est pas grave c'est pas grave j'en trouverai un autre une autre fois et du coup elle après le lendemain elle est retournée toute seule en fait et du coup il lui a fait un prix tout à fait normal on va dire et du coup elle me l'a offert elle me l'a offert et j'adore j'adore c'est tout à fait j'adore c'est tout à fait mon style c'est un beau souvenir de là-bas voilà autre petit souvenir aussi que j'aime bien ramener quand je vais dans des pays étrangers c'est des petits magnètes comme ça à poser au frigo bon ça reste je sais pas si ça reste en fontain ou quoi mais ça c'est un c'est un magnète de Sidi Bouzaïd quand j'ai été à Sidi Bouzaïd et voilà je mets ça sur le frigo ça me fait penser et celui-ci je sais plus où je l'ai acheté celui-ci je crois que je l'ai acheté à Sous je crois mais mon fiancé me l'a cassé a cassé sa tête donc du coup j'ai mis de la pâte à fixe mais bon du coup il a une drôle de tête le pauvre mais je l'aimais trop je le trouvais trop mignon au niveau de la déco au niveau justement de Sidi Bouzaïd j'ai pris ça en fait c'est une cage c'est une cage Sidi Bouzaïd c'est très comment dire c'est très je sais pas comment dire c'est très typique en fait de la base de Sidi Bouzaïd les cages comme ça et en fait je les avais vues avant de partir là-bas je les avais vues sur internet parce que je savais pas trop quoi prendre comme souvenir et tout là-bas et on m'avait conseillé cette cage de Sidi Bouzaïd et effectivement je la trouve très jolie et du coup elle est dans elle est à côté de ma télé et du coup je trouve qu'elle rend très bien au niveau de la déco elle est très sympa et vous avez plusieurs tailles vous avez petit moyen grand moi j'ai la moyenne donc je vous laisse imaginer la grande ce que c'est mais c'est trop j'aime beaucoup j'aime beaucoup je trouve ça très très joli je l'ai pas eu très très cher je sais plus où je l'ai acheté par contre dans un souk qui ne pas je sais plus je sais plus et au niveau de la déco j'aurais voulu prendre plein de choses mais une autre petite chose que j'ai eu en déco c'est ça et en fait vous avez le gros pot c'est une petite bouteille comme ça et je trouve ça trop joli et en fait vous avez les 6 verres avec comme ça et vous en avez 6 comme ça bon là je vous en montre un mais voilà vous avez ça alors c'est de la très mauvaise qualité par contre je l'ai eu à 3-4 euros je crois le truc il ne faut rien mettre dedans il ne faut pas mettre quoi que ce soit ni boire et tout enfin voilà moi je voulais me prendre un service à thé un vrai service à thé mais je me suis rendu compte que c'était de la qualité très médiocre et du coup je le mets en déco je le mets au dessus au dessus d'un placard que j'ai dans ma cuisine et ça rentrait très bien voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup et sinon bien évidemment je pouvais ne pas partir de la Tunisie sans ramener de la nourriture bien évidemment enfin de la nourriture du moins des épices moi c'était vraiment mon objectif c'était de ramener plein d'épices donc là je les ai mis dans mon portant à épices qu'est-ce que j'ai ramené celui-ci j'ai ramené du curry à l'ail c'est une tuerie ça ça c'est une tuerie vous mettez ça dans vos sauces là ou sur vos viandes c'est génial ramener en fait s'il y a un truc à ramener en fait de là-bas c'est vraiment des épices c'est génial donc j'ai ramené ça qu'est-ce que j'ai ramené j'ai ramené du cumin alors ça je ne sais plus je ne sais plus ce que c'est mon chéri pourrait vous le dire mais moi je ne sais plus ce que c'est mais apparemment ça se met avec les viandes ou la sauce à viande du ça du ça c'est la nut je vois que c'est pas que ça se prononce comme ça et j'ai ramené d'autres d'autres choses j'ai ramené de la semoule c'est sa famille qui m'a donné enfin on a ramené plein d'autres choses on a ramené de la psissa aussi enfin on a ramené plein d'autres choses et on a ramené aussi de l'huile d'olive donc pas la bouteille mais l'huile qui est à l'intérieur c'est sa famille qui l'a fait donc elle est super bonne en Europe souvent les huiles d'olive on a tendance à les faire très fortes et elle pique la gorge en fait souvent les huiles d'olive de forme d'Europe moi j'aime pas trop et du coup celle-ci elle pique pas du tout elle est super bonne vous pouvez mettre ça dans vos salades c'est génial et il y a quelque chose que avant de terminer que je voulais vous montrer c'est ça alors ça c'est pfum la 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 c'est je crois quand on s'est rencontré avec mon fiancé il me l'a fait goûter et en fait quand j'ai vu l'aspect du truc je me suis dit oh qu'est-ce que c'est que ce truc moi j'aime pas en fait le miel et souvent les pâtisseries orientales elles sont elles sont à base de miel et du coup je dis oh non j'ai pas trop envie de goûter ils me disent non mais écoute tu vas voir c'est avec de la noisette de l'amande de la pistache enfin tout ce que j'aime quoi et du coup j'ai goûté et c'est une tu ris c'est vous avez l'impression de manger du Nutella en fait c'est tellement je pense que la noisette est d'une tellement bonne qualité que vous avez l'impression de manger du Nutella sans chocolat parce que c'est pas du tout à base de chocolat en fait je vous montre ça se présente comment ça s'appelle des samoussas et en fait c'est comme ça comme des samoussas et là vous avez la pistache au dessus et à l'intérieur c'est une tuerie c'est une tuerie et en fait il est spécialisé dans ça le monsieur qui les vend alors j'étais en train de regarder un petit peu où était l'adresse parce que j'avais l'impression que c'était à Tunis parce que c'est pas nous qui sommes allés les chercher il y a une personne qui est allée les chercher à notre place je vous mets un peu je sais pas si on va voir l'adresse j'ai l'impression que c'est à l'envers bon bref je vous mettrai l'adresse mais il faut que vous goûtiez ça en fait moi je sais que la fois où j'avais goûté j'avais fini le paquet qu'il m'avait donné en une nuit et je me souviens l'année dernière il en a ramené aussi pour pour ma famille on faisait en fait un repas de noël et du coup je les ai posés sur la table et genre il y en avait beaucoup il y avait un kilo c'était une boîte comme ça ça c'est un kilo ça et du coup j'ai été j'ai été je sais pas dix minutes je crois à l'extérieur faire quelque chose enfin bref je suis revenue il en restait mais genre trois ou quatre quoi je dis mais vous avez tout mangé c'est une tuerie ce truc c'est une tuerie et il faut le goûter en fait pour le croire et du coup j'avais pris trois kilos en tout quand je suis revenue pour donc deux kilos non un kilo pour moi et mon fiancé un kilo pour mes parents et un kilo pour ma famille mais du coup il reste que ça en fait j'ai pas eu le temps d'aller voir ma famille et du coup il reste plus que ça et j'espère je vais essayer quand même de leur envoyer mais bon je donne pas cher de ces produits là voilà voilà les filles j'espère que ce petit haul vous aura plu voilà j'aurais voulu tellement ramener plein d'autres choses j'aurais voulu apprécier beaucoup plus mon voyage ça s'est pas si bien passé que ça mon voyage malheureusement voilà c'est des choses qui arrivent voilà mais je pense que j'aurais l'occasion d'y retourner peut-être et voilà je prendrais peut-être un petit peu plus de choses je sais pas on verra mais voilà je vais essayer de vous laisser quelques images un peu du voyage que j'ai fait après cette vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer des petites images voilà c'est je vais peut-être me faire tirer les oreilles par certaines personnes mais c'est pas forcément le voyage que c'est pas forcément le voyage que je vous conseillerais en fait la Tunisie enfin moi ça a été une mauvaise expérience malheureusement après voilà je vais pas rentrer dans les détails parce que parce que voilà ça me rend triste de dire ça mais voilà c'est pas forcément le voyage du siècle mais voilà j'ai quand même ramené des petits souvenirs j'ai quand même ramené des petits souvenirs j'ai quand même ramené des petites choses donc voilà mais j'en garderai un souvenir en tout cas de ce voyage mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vais essayer de tourner une autre vidéo assez rapidement sur mes mes produits terminés parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer et voilà je vous laisse avec quelques images du voyage et je vous dis à la prochaine ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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